L'arène est une nouvelle carte qui arrivait hier soir sur Recompany lors du déploiement du patch note de la phase 3. Mais une question se pose, comment a-t-elle été développée ? C'est pourquoi nous avons demandé à Dr Disrespect comment il a pensé cette carte, comment il l'a conceptualisé, afin d'en savoir un petit peu plus, parce que cette carte semble quand même un petit peu plus différente que les autres. Tout le monde était un petit peu interloqué face à la réactivité de Dr Disrespect pour faire ce défi de 24h. En l'espace de seulement 24h, il devait donner à IRS Studio les premières esquisses pour cette prochaine carte. Défi qu'il a relevé haut la main, parce qu'il faut savoir que le doc a déjà de gros bagages dans la conceptualisation de cartes, notamment sur Call of Duty Advanced Warfare. Donc la question qu'on lui a posée, c'était, est-ce son amour pour Recompany ou alors sa nature combative qui lui a donné envie de relever ce défi ? Je prends tous les challenges comme une opportunité pour dominer et cette carte n'est pas différente. J'ai toujours voulu jouer dans un espace qui priorise la violence, la rapidité et le momentum. Et AREN sur Recompany apporte exactement cette expérience. Si les membres du Champions Club veulent m'affronter à l'intérieur, ils devraient commencer à faire la queue tout de suite. Ensuite vient la question sur la conceptualisation de cette carte. On voit qu'elle est quand même bien plus différente de ce que l'on voit sur Recompany actuellement. Elle est bien plus agressive. Donc c'est à se demander si son expérience sur Call of Duty ne l'a pas un petit peu trop inspirée. J'ai donné la priorité au combat immédiat et à des victoires rapides dans des espaces très restreints qui offrent aux joueurs une réelle chance de surpasser leur adversaire. Seuls les meilleurs peuvent survivre dans l'arène. Sur Twitter ou in-game, on peut voir que cette toute nouvelle carte est bien plus grande, offrant énormément d'ouverture pour des combats. Sur des cartes déjà présentes sur Recompany, Factory notamment, on est très souvent confronté à des couloirs qu'on prend sans vraiment réfléchir et c'est très linéaire. Donc on a demandé au doc comment il avait pensé cette carte. Arène est en fait bien plus compliqué que ça, mais sa conception demande aux joueurs de prendre des risques audacieux pour obtenir de grosses récompenses. Personne n'est autorisé à se cacher éternellement dans l'arène, c'est sûr. Et enfin, le fier doc montre un cœur bien tendre envers sa communauté. En effet, on aurait pu croire au premier abord que cette carte était un petit peu le musée de Dr Disrespect. Sauf que ce n'est pas le cas, il n'est pas si égocentrique. Bien au contraire, cette carte est décernée à ses plus valeureux abonnés du Champions Club. L'arène est le quartier général du Dr Disrespect, où ses fans se rassemblent pour voir dominer le two-time. C'est également le siège du Champions Club, un espace VIP dédié aux meilleurs abonnés du doc. Il est destiné à célébrer la communauté et les objets personnels que vous voyez sont le reflet de cet engagement. Après ces belles paroles de la part du doc, plongez-vous dans cette nouvelle carte, musique à fond dans les oreilles. On remercie encore Dr Disrespect d'avoir répondu à nos questions. C'était Efilia, au plaisir !